Générique Bienvenue dans Passant mon avocat, l'émission, votre émission, dans laquelle il est évoqué des problématiques, des problèmes, mais surtout, surtout, des solutions. L'émission d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de demandes, effectivement, sur le droit de la famille. Oui, c'est un droit, on peut le comprendre, quand même, qui nous concerne pour beaucoup d'entre nous. Et on se pose des questions, il y a des difficultés qui existent, et ils voulaient comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir quelques informations à ce sujet. Il y a des solutions ! Alors, une des questions, c'est sur le droit de visite et d'hébergement. Comment ça marche ? D'abord, c'est vrai que dès lors qu'il y a une séparation, la question se pose très souvent. On peut s'entendre, déjà, on n'est pas marié, on est marié, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, les mêmes questions se posent. On peut s'entendre, envisager, dès lors qu'on n'est pas marié, par exemple, une requête conjointe devant un juge, ça existe, pour que ce dernier envisage un jugement qui envisage exactement précisément ce que désirent les parties à condition, que ça conforme à l'intérêt de l'enfant. Ensuite, si on ne s'entend pas sur la question, le mieux, c'est quand même de s'entendre, saisir, bien entendu, une juridiction, voire un avocat pour monter un dossier, et envisager de demander, donc, éventuellement, la garde, c'est le terme qu'on emploie, ou bien une garde alternée de l'enfant, et qu'il y ait une solution à ce sujet. Alors, le plus souvent, les gens disent, oui, mais je n'ose pas trop la demander, parce que je pense que c'est toujours en faveur des femmes. J'ai entendu dix fois, ça. Ben, écoutez, je pense que le droit ne dit pas ça, le droit pose des critères, à savoir, notamment, et c'est quand même l'essentiel, l'intérêt de l'enfant, et puis, le fait que ça se soit conforme à l'intérêt de l'enfant, et aussi un petit peu à son avenir, et qu'il se sente bien au sein de la famille, et ce n'est pas forcément en fonction du père ou de la mère. Alors, il est vrai ! Et on peut le comprendre, parfois, que certains vous diront, oui, mais l'enfant, lorsqu'il est jeune, a besoin plus de sa mère. J'en sais rien ! Qui suis-je pour vous le dire ? J'en sais rien. La seule chose, c'est que ce n'est pas faux. Parfois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de décisions qui ne le disent pas, mais qui peuvent l'envisager, mais très sincèrement, il est très important de voir l'intérêt de l'enfant. Et ça, lorsque vous estimez que l'intérêt de l'enfant, et qu'il soit, par exemple, chez le père, il y a des solutions, c'est très simple. Quelles sont ses habitudes ? Ou ce dernier envisage-t-il ? Ou sont ses amis ? Etc. Pour voir un petit peu, je donne des exemples tout simples. S'il y a un foyer où, avant la séparation, je ne sais pas, l'enfant était qu'ensuite, par exemple, dans la séparation, ce dernier était avec sa mère, il n'y a aucune raison qu'on ne considère pas, peut-être, que l'intérêt de l'enfant est d'être avec son père. Je veux dire, chaque situation est différente. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en son dossier dès lors qu'on a des bons arguments, il n'y a aucune raison qu'on ait ses chances de succès. Parce que, de toute façon, la juridiction, elle n'a pas envisagé une décision pour vous. Et non, c'est vrai que souvent, les personnes disent « Mais mes besoins sont… » Mais ce n'est pas vos besoins dont il s'agit. Et c'est vrai, c'est les besoins de l'enfant. Quel est l'intérêt de l'enfant ? Et le critère déterminant, c'est celui que le juge, en tout cas, va envisager, va scruter, va se fondre pour donner une solution juridique, c'est quel est l'intérêt de l'enfant. Donc, par conséquent, si vous vous fondez vraiment là-dessus, vous avez vos chances dans l'intérêt de l'enfant que celui-ci, par exemple, est une garde exclusive chez vous avec un droit de vie classique pour l'autre parent. Là, le garde alternée… Alors, la garde alternée, beaucoup me disent aussi, on dit des choses… Écoutez, la garde alternée, c'est très intéressant, mais l'enfant est trop jeune. Alors, c'est toujours difficile. Qui suis-je, moi, encore ? Pour pouvoir le prétendre, c'est trop jeune, pas des jeunes, un âge ? Tout ce que je sais, c'est que c'est vrai, des études, je ne sais pas ce que ça vaut, ont indiqué que… Jeune, très très jeune, en dessous de 6 ans, à peu près jusqu'à 7 ans, entre… En dessous de 5-6 ans, il n'y a pas vraiment d'études précises sur le sujet, mais il y en a quand même quelques-unes. Eh bien, il semblerait que la garde alternée ne soit pas tout à fait la meilleure solution. Bon, je n'en sais rien, mais voilà ce qu'on dit. Mais par contre, devant le juge, la question est différente. Alors, je ne connais pas quelle est sa philosophie par rapport à ce type d'études, mais en tout cas, l'idée, c'est quel est l'intérêt de l'enfant ? Une garde alternée, c'est quoi ? C'est avant tout le besoin de l'enfant d'avoir ses deux parents et que les choses peuvent se faire concrètement. Il est évident qu'aujourd'hui, si une personne habite, par exemple, à gosier et que le papa habite à Bastère et que l'école soit à gosier soit à Bastère, vous comprendrez que pour la garde alternée, ça va être compliqué, ça ne pourra pas s'erre parce que l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas qu'il fasse une heure de route le matin ou le soir pour aller à l'école, par exemple. Mais encore, une entente minimale. Vous imaginez, vous ? Ça arrive parfois. Eh oui, tout arrive. Une garde alternée avec deux parents en conflit. Ça me semble compliqué parce que la mise en œuvre de la garde alternée va être complexe et puis, il risque d'avoir un petit peu une crise chez l'enfant qui sera un peu très déraillée par les uns et les autres et ce qu'on appelle le conflit loyauté qui peut s'installer. Ça, ce n'est pas bon. Donc, au-delà de savoir ce que vous voulez pour la garde alternée, voyez un petit peu si celle-ci est envisageable pour votre enfant et dans son intérêt. Comme je vous le disais à chaque émission, en début et en fin d'émission, il y a certes des problématiques et vous l'avez bien vu, nous connaissons les problématiques, mais les solutions, c'est ici, dans Passant mon avocat, que vous les trouverez notamment.